Utilisez le texte en temps réel en cas d'urgence. Photo aérienne d'un homme qui dort dans son lit. À droite se trouve une table avec une station de base de secouage, un téléphone intelligent et un appareil braille. Imagine que tu dors lorsque l'oreiller commence soudainement à vibrer. L'oreiller vibre et la lumière sur la station de base clignote. À partir de la séquence de vibration, tu réalises que l'alarme silencieuse de votre maison a été activée. Un homme dans le placard avec la porte fermée. Tu verrouilles la porte, prends ton téléphone intelligent et ton appareil braille et te cache dans un placard. Le téléphone intelligent et l'appareil braille apparaissent. Tu ouvres l'application téléphonique avec l'appareil braille. L'application téléphonique s'ouvre. Il y a un clavier téléphonique. Tu composes 911 dans le zone du numéro de téléphone et appuies sur Entrée. Tu composes rapidement pour éviter d'alerter les intrus. Numéro de téléphone 9-1-1 Trois options d'appel apparaissent. Appel, appel, RTT, TTY et appel relais, RTT, TTY. Tu choisis appel, RTT, TTY. L'appel est en cours. Téléphone intelligent avec appel 911 actif. Un opérateur d'urgence répond à l'appel. Le bouton de clavardage à RTT est activé. Tu choisis le bouton RTT. Fenêtre de clavardage apparaît. Le texte est envoyé dès qu'il est tapé. Il n'y a pas de bouton d'envoi. Tu peux activer le micro pour parler. L'opérateur tape une question, mais ton afficheur braille ne l'affiche pas encore. Tu lis les messages de l'opérateur sur l'afficheur braille. 911. As-tu besoin de la police, des pompiers ou d'une ambulance? Tu réponds avec ton clavier braille. Tu réponds, police. Où se passe ton urgence? Tu réponds, je suis au 3999 promenade Henning-Burnaby, caché dans un placard au deuxième étage. Avant que tu aies fini de taper, l'opérateur d'urgence lit ce que vous avez déjà tapé et commence à poser la prochaine question. Est-ce que ton numéro de téléphone est le 604-473-9363? Tu réponds, oui. Quel est ton prénom et ton nom de famille? Tu réponds, Nathan Frost. Ton appel est transféré à un répartiteur d'appels de la police. Police de Burnaby. Quelle est la nature de votre urgence? Tu réponds, je crois que Quelqu'un est entré par effraction chez moi. Est-ce que tu as verrouillé la porte? Tu réponds, oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à la maison? Tu réponds, non. Quel bruit as-tu entendu? Tu réponds, je suis sourd, aveugle. Peux-tu activer le micro pour que je puisse entendre votre environnement? Tu sélectionnes le bouton du micro dans l'entête et attends. Le micro est activé. L'opérateur écoute pour des bruits. Je crois que je peux entendre du bruit en bas. D'accord, j'ai dépêché la police chez toi et ils y arriveront bientôt. En attendant, je resterai en ligne au cas où il y aurait de nouveaux développements. Images de feu d'urgence clignotants. Deux minutes plus tard, les secours arrivent. Je slaves de faire face pour des bruits. Je veux dire, c'est trèsbey. Sous-titrage